Avant de vous parler de son chéri secret, Madame Esséry vous rappelle que les histoires de cœur, c'est pas facile facile. La preuve avec Togetherness, Dramédie créé par les frères Duplass, deux quadragénaires qui se penchent sur la difficulté de trouver un équilibre amoureux à leur âge. Et maintenant, Madame Esséry continue de vous parler d'amour en dressant le portrait de l'homme de sa vie. Bon, ok, un des hommes de sa vie, Louis Siquet. Alors oui, au premier coup d'œil, Louis Siquet n'a pas franchement un physique de prince charmant. Beden assumé, calvitie naissante et dégaine non encore, c'est à l'intérieur que les papes de l'humour cachent son charme entre son intelligence, son honnêteté et son analyse toujours très juste de la vie et de ses petits tracas. C'est avec le stand-up que se divorcer perdent deux ans. Deux enfants à commencer à philosopher à voix haute. D'abord devant un public épars au milieu des années 80, jusqu'aux 18 000 personnes du Madison Square Garden à New York, trois soirs de suite l'an dernier. Une belle revanche pour celui qui se bat pour se faire entendre sans jamais, jamais vendre son âme au diable ni au producteur. Louis reste Louis, irrévérencieux et brutalement sincère, comme son idole de toujours, Jerry Seinfeld, et ses copains de l'humour Ricky Gervais et Chris Rock. Après des passages dans tous les night shows que compte l'Amérique et avoir participé à près de 300 épisodes du Late Night Wisconsin à O'Brien en tant qu'auteur, Louis signe avec HBO en 2006 pour sa première série. Dépouillé de tous artifices, la sitcom Lucky Louie raconte la vie de famille version Siké. Pas franchement fun, voire carrément déprimante, mais dépeinte avec une tendresse et un humour irrésistible. Trois ans et seulement treize épisodes plus tard, FX récupère l'humoriste en lui offrant une liberté et un contrôle artistique total pour sa nouvelle série, avec pour seule contrainte un budget ultra serré qui sera respecté à la lettre. Cette série miraculeuse de bravoure et de finesse est largement autobiographique, avec son héros à la limite de la dépression, en galère entre ses spectacles, son célibat et la garde alternée de ses deux filles. C'est pas un grand grand, c'est fodero, pas parce qu'il est, Peut-être que c'est arrivé? eleven demi les venus. Ensuite, ça géniaves, maintenant... lastưởement... ... Aورse... Oh my God, who was he? Just a crazy person that got violent and I got caught up in it. Why did he do it? I don't know, they were upset about something. There was more than one of them? No, just one person, and they were upset about something. They? Okay, okay, look. I'm just gonna tell you, because you're girls, you should... I got the person that beat me up was a she. Louis l'écrit, la réalise, l'amonte et l'incarne, et n'y parle de rien d'autre que de l'existence et de ses bouleversements. I don't know, I guess I feel like I don't... I'm not that good anymore at... at like navigating between the good and the bad times. And... I just don't know how to live a life anymore. I don't... you know, it's... it's scary. Depuis cinq saisons, Louis Siquet produit cette ovni de télévision, une dramedie qui lui sert de thérapie et de confessionnal, avec une structure proche du jazz, passant de la composition rigide à l'expérimentation. God damn it! Jesus! Don't worry, hold on himself down. Cette année, la série Louis est en pause, remplacée par un nouveau projet hors norme, la websérie Horace & Pete, pour laquelle Louis Siquet porte à nouveau toutes les casquettes, auteurs, réalisateurs, acteurs. Plus proche du théâtre que de la télé, ce drama déguisé en sitcom avance à sa propre vitesse, lente et contrôlée, et réunit les amis de Louis Siquet, dont Steve Bouchemi, Jessica Lange et Alan Alda. Comme ses spectacles, Horace & Pete est distribué directement sur son site officiel, plateforme de distribution de tout ce que Louis Siquet produit et vend sans intermédiaire. Parce que pour rester lui-même, il a opté pour l'indépendance, et à l'accès direct à son public, avec toutes les difficultés que cela comprend. Et quand il trouve une place dans son planning, Louis Siquet tourne pour Woody Allen et David Russell. Ok, action ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, à l'abord, ils ont débrouillé mes armes, et ils les aillent là-bas ! Et puis, ils ont débrouillé mes pieds, et ils les aillent là-bas ! Ok, cut ! Comes over. Uh... So listen... Ray... Yes ! Eh, you're fine. Seul contre tous, seul avec tous, Louis Siquet se place finalement comme le conteur de nos vies, celui qui la raconte et nous apprend à en rire. Vous voyez pourquoi Madame Esséry est amoureuse maintenant ? Thank you ! ... ... ... ... ... ... ... ... ...